Bonsoir, merci d'être là pour venir découvrir cette réédition du roman de Chamonix de Sophie Cuenot, notre autrice qui est là et s'y présente. Bonsoir. Sophie, est-ce que tu peux déjà juste te présenter en deux minutes pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que nous on sait que tu es une chamoniarde, mais tout le monde ne le sait pas et connaît ton parcours. D'accord. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc moi je suis née à Chamonix, enfin je suis née à Bonneville, mais j'ai très vite été au bout de quelques jours dans ma maison à Chamonix. Mon père est guide de montagne à la compagnie des guides et ma maman travaillait déjà aux éditions Guérin depuis leur création avec Michel Guérin. Elle a commencé à l'aider à illustrer les livres, puisque le but des éditions Guérin c'était des textes et des images. Donc elle s'est retrouvée là-dedans parce qu'elle connaissait plein de choses, bien que n'étant pas chamoniarde. Et du coup j'ai grandi un peu dans cet univers très montagne, même si moi-même je ne suis pas une grande pratiquante. Je suis assez trouillarde. Et j'ai fait des études de journalisme, je me suis retrouvée à Paris, à travailler pour Radio France, et puis j'en ai eu assez vite, assez. J'avais envie de retrouver mes racines. Et puis j'ai eu la chance que Marie-Christine Guérin, à l'époque, en 2009, cherchait un journaliste vivant à Paris qui pourrait faire la biographie d'un alpiniste qui s'appelle Robert Parago, qui est décédé maintenant, mais qui était un type formidable, que Lorraine a bien connu. Voilà, de cette génération d'alpinistes parisiens qui étaient très très forts en montagne, qui ont fait plein de choses ici et en Himalaya. Et voilà, ça m'a permis de faire un premier livre pour les éditions Guérin. Voilà, Paris comme base. Avec Robert. Et après j'ai fait un deuxième livre sur la société Petzel, qui était un livre voulu par Petzel, mais dans lequel on a eu une grande liberté pour raconter l'histoire de cette société et surtout de la spéléologie, parce que Petzel c'est vraiment l'histoire de la spéléo tout autour de Grenoble. Et puis enfin, c'est encore Marie-Christine Guérin qui m'a proposé, avant 2015, dès 2012, qui m'a dit, il faudrait, on aimerait, oui on l'avait bien entendu, parce que j'ai eu du retard. Mais ce livre, l'idée c'était d'avoir, que les éditions Guérin puissent proposer une histoire de Chamonix, qui soit pas trop académique, parce que moi j'ai tout de suite dit, mais attention, je ne suis pas historienne, je ne manie pas les techniques d'historien, donc ça sera plutôt un boulot de journaliste, de synthèse, et puis il y a déjà tellement de choses qui ont été écrites, que c'est vrai que c'était possible de faire quelque chose en fouillant la littérature, et puis surtout en l'illustrant, donc là j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ma maman Catherine, qui a illustré ce livre, donc ça a été génial de bosser en famille, avec l'aide aussi de mon père, qui a vérifié toutes les montagnes dont je parlais, les ascensions, pour être sûre que c'était bien ça, parce que lui il connaît, mais moi moins. Et du technicien. Voilà comment ça s'est fait. Et donc en fait, ce roman de Chamonix, il était épuisé depuis quelques années, on n'en avait plus, et pour la réédition, on s'est dit que c'était sympa de le faire avec les jeux de 24, et donc tu as rajouté un gros chapitre. Oui, en fait dans la première édition, j'avais à peu près deux pages sur les chiots de 24, et il se passe tellement de choses dans l'histoire de Chamonix que j'étais passée un peu vite dessus, c'est vrai que c'était un petit peu léger, on va dire, mais du coup, la chance qu'on a eue, c'est de se dire, allez, on pousse les murs, on glisse un chapitre entièrement consacré à ces jeux de 24, et c'est vrai qu'il y avait largement de quoi raconter, et puis on a modifié la fin aussi, parce qu'entre 2015 et 2023, il s'est passé des nouvelles choses, et puis j'avais envie de terminer d'une autre manière, donc voilà, on en parlera je pense à la fin, mais... On va vite attaquer, je vais lire quelques passages pour qu'on entende ton écriture, ta plume, à Chamonix, on va tout de suite attaquer par les grandes dates, à Chamonix, le ciel réserve toujours des surprises, dès la mi-août de cette année 1786, c'est comme si l'automne avait déjà pris ses quartiers, monsieur de Saussure voulait monter au Mont Blanc dans la foulée de la première ascension réussie par Balma et Pacard, mais les intempéries l'en ont empêché, et le savant a dû remettre à l'année suivante la réalisation de son grand rêve. Il est reparti pour Genève sans trop de regrets, sincèrement heureux que deux hommes aient enfin pu atteindre le sommet de la Taupinière Blanche. Cela faisait 26 ans qu'il promettait une belle récompense à celui qui réussirait cet exploit, mais nous y reviendrons. Quelques semaines plus tard, alors qu'on ne s'y attendait plus, le temps se remet au beau, le soleil réchauffe les masures et les nymphes d'une lumière douce, plus douce que celle qui écrase le relief au cœur de l'été. De quoi donner du courage aux chamonniards pour travailler d'arrache-pied avant l'arrivée de l'hiver, faire descendre les bêtes des alpages. Plus de 10 000 chèvres, moutons et vaches pèsent sur les pentes du Mont Blanc. Couper et ranger le bois de chauffage, procéder aux dernières récoltes, toujours décevantes, quand on songe à toute l'énergie dépensée pour se nourrir et rien de plus. Du seigle, un peu d'orge, d'avoine et de fèves, depuis les années 1730, quelques-uns se sont lancés dans le chou et la pomme de terre, encore inconnus chez les voisins français. On se rend compte quand même qu'à cette époque, c'est l'acte de naissance de l'alpinisme, on dit, la première ascension du Mont Blanc, il n'y avait quand même que des paysans ici. 10 000... Il ne faut pas s'imaginer que la première ascension du Mont Blanc, c'est directement un développement de l'alpinisme et du tourisme. Pas du tout. Il s'est passé parfois des... Je ne sais pas, parfois jusqu'à 4 ou 5 ans sans aucune ascension du Mont Blanc, il ne se passait plus rien en haute montagne. Les gens étaient concentrés sur complètement autre chose. Leur vie de paysans qui était extrêmement dure dans cette vallée avec un climat à l'époque qui n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Enfin, même aujourd'hui, avec les vêtements qu'ils avaient, les maisons, c'était une vie vraiment très très dure et effectivement, on voyait plus de bêtes en montagne que de grimpeurs ou d'alpinistes, c'est sûr. là, on voit l'ascension. Donc, De Saussure n'a pas pu faire sa première ascension du Mont Blanc la même année que Pacard et Balmain. Il a dû attendre l'été suivant, le pauvre, il a dû ronger son frein pendant un an et puis il a enfin pu le faire l'année d'après. Un grand pont. Bien entouré de nombreux guides, enfin, qui étaient guides un peu improvisés mais qui ont été tous après les premiers fondateurs de la compagnie. En août 1810, c'est avec beaucoup d'égard que les habitants reçoivent la visite de l'impératrice Joséphine bien que le divorce entre Bonaparte et sa première épouse ait été prononcé quelques mois plus tôt. Quelques 70 guides conduisent la dame et sa suite jusqu'au montant vert. Gravir ce sentier reste une épreuve pour ceux qui n'ont pas le pied montagnard. Depuis la visite de Ouidam et Pococ en 1741, le chemin n'a été que légèrement amélioré. Il reste encombré de gros blocs et de broussailles qu'il faut contourner à dos de mulets jusqu'à la fontaine Cahier à mi-parcours puis en chaise à bras. Après avoir admiré le panorama sur la mer de glace, Joséphine de Beauharnais fait halte au temple de la nature. Ce curieux édifice octogonal a déjà une longue histoire qui témoigne de l'intérêt grandissant des touristes pour ce site du montant vert. Dès 1779, Charles Blair, un gentil homme anglais déplorant de ne trouver sur place qu'un abri de berger, fait donc de quatre pièces d'or pour la construction d'une cabane en pierre. Mais après quelques années, le Blair Hospital ne répond déjà plus aux besoins des excursionnistes. Marc Théodore Bourrit se charge alors de faire bâtir un refuge à la demande de l'ambassadeur Charles-Louis Huguet de Sémonville qui a vécu une expérience malheureuse au montant vert se retrouvant pris sous un gros orage. Le diplomate dresse une liste précise de tous les ustensiles que l'on devra trouver à l'intérieur de ce gîte doté de quatre lits et d'une cheminée. Après avoir obtenu l'autorisation de la commune, Bourrit engage 57 hommes pour les travaux dont les guides Jacques Balma et Cacha le Géant. Le temple ouvre ses portes en 1795 avec à son fronton l'inscription « À la nature » par un ami de la liberté comme l'avait souhaité son commanditaire. À l'intérieur, les visiteurs peuvent livrer leurs impressions sur un carnet déjà bien noirci lorsqu'en 1810, Joséphine y rédige quelques vers célébrant la grandeur du paysage vers emprunté selon certains un poète. Et là, c'est vrai que cette période c'est plus le montant vert qui devient un lieu touristique de plus en plus fréquenté. C'était quand même beaucoup plus facile d'aller au montant vert que d'aller au Mont Blanc. Mais voilà, cette histoire du montant vert c'est vraiment un des lieux emblématiques de la vallée qui va dès 1742. C'est le premier lieu qui est visité par des gens de l'extérieur et ça va devenir un must. Donc là, Joséphine vient quelques années après c'est l'épouse suivante de Napoléon qui vient aussi. Tout au long du 19ème toutes les personnalités françaises et européennes viennent à Chamonix et se font conduire au montant vert pour admirer. Il faut dire que la mer de glace à l'époque c'était quelque chose de je pense totalement saisissant. On a du mal à se l'imaginer maintenant puis elle descendait jusqu'en bas il y avait une grotte au bout une merveille qu'on pouvait voir aussi donc c'était forcément ça c'était vraiment puis ça a beaucoup inspiré aussi les poètes les peintres de l'époque une nature comme ça romantique à souhait oui complètement c'était vraiment une poésie de paysage tous les grands noms sont venus de l'époque oui tous c'était vraiment le frozen sea la mer de glace donc ça vient de là aussi de Wiedam et Pocock dès les premières années les guides réalisent environ un millier de courses chaque été essentiellement en moyenne montagne le 1er septembre 1838 c'est une billette beaucoup plus rare qui atterrit sur la table du tour de rôle une dame de Genève Henriette d'Angeville veut se faire conduire jusqu'au sommet du Mont Blanc elle sera donc la deuxième femme à tenter l'ascension après la chamonniarde Marie Paradis 30 ans plus tôt elle engage six guides et six porteurs dont elle fera l'éloge dans ses mémoires décrivant leur courage et leur grande connaissance de la haute montagne visiblement les accompagnateurs apprécient également leurs clientes malgré un moment de découragement pendant lequel elle les supplie si elle décède d'enfouir son corps au sommet elle atteint finalement la cime et ses guides la portent dans leurs bras pour lui faire gagner encore quelques centimètres d'altitude le retour de la fiancée du Mont Blanc est fêté en grande pompe à Chamonni des coups de canon sont tirés depuis le grand hôtel de l'union où Henriette d'Angeville est descendue le soir elle convie ses guides à sa table où chacun trouve une liasse de billets dissimulés sous une serviette voilà donc là on est en 1838 et on voit que ça se développe petit à petit ses courses en montagne que ça devient accessible aux dames aussi ce qui est bien et puis petit à petit à plein de gens qui vont se faire conduire là-haut les guides commencent là en 1838 on a déjà la compagnie des guides de Chamonni qui a été créée entre 1821 1823 et voilà ça y est là vraiment on commence à avoir une augmentation du nombre d'ascensions du Mont Blanc petit à petit dans ces années-là ça devient après je pense qu'il y avait des années où ça devait être compliqué selon les conditions puis on n'avait pas la météo mais c'est vrai que chaque ascension était quand même saluée d'un coup de canon il y a des registres on trouve vraiment qui a fait l'ascension quand ça ça reste comme maintenant il y en a pour l'Everest en fait exactement à l'époque tout était recensé oui là je pense que ça serait compliqué à Chamonix l'arrivée de la départementale a enfin permis de débloquer les discussions autour de réaménagement du bourg qui compte quelques 2500 habitants en 1866 on décide de tracer une rue principale orientée est-ouest et le projet est confié à un ingénieur des ponts et chaussées les Chamonix acceptent de démolir quelques vieilles bâtisses pour dégager cet axe central alors que les hôtels cherchaient jusqu'à là à bénéficier de la proximité de la place publique et du pont de cour quelques établissements font le pari de s'aligner sur cette nouvelle rue nationale Edouard Simon y construit son hôtel de la Croix Blanche en 1887 au sommet du bourg la famille Devoissoux installe sa fabrique de sonnettes des cloches bientôt portées par des générations de vaches dans les Alpes plus en aval s'ouvre l'hôtel de Paris en 1895 et le café le national au rez-de-chaussée des petits immeubles fleurissent des boutiques en tout genre magasins de souvenirs marchands de vin de chaussures boulangerie etc là on sent qu'il y a un virage de prix quand même le tourisme se développe vraiment et en même temps je trouve que c'est incroyable de voir que pour chaque bâtisse à Chamonix on connaît son histoire qu'il a construite ça c'est vrai qu'une grande partie du livre est consacrée à ça parce qu'il y a eu des péripéties permanentes il y a eu plusieurs inondations totales de la vallée il y a eu des incendies il a fallu reconstruire il a fallu réfléchir au plan de la ville l'histoire même du bourg il est et puis même de tous ses villages il est très très riche aussi et c'est vrai et puis l'accès petit à petit on fait allusion à la route ça ça a été tout un truc il a fallu que Napoléon III vienne en 1860 et dise non mais là l'accès ça va pas quoi il va falloir lors de la réaction de la Savoie à la France quand même puisqu'on n'a pas toujours été français non non c'est ça Chamonix a pas mal changé de côté plusieurs fois et oui il faut quand même jusqu'à la fin du 19ème c'est pas simple d'arriver là c'est très long c'est un long voyage ça peut être dangereux en général les touristes venaient de Genève c'est parti du Grand Tour c'est ça le mot tourisme vient de là d'ailleurs et puis il y avait ils venaient en diligence jusqu'à jusqu'à des relais avec des mules puis après les diligences ont pu monter de plus en plus proches quoi voilà rien n'arrête la conquête du rail en cet été 1908 elle remporte une nouvelle victoire à Chamonix le 9 août une locomotive à vapeur remonte fièrement les pentes du Mont-en-Vert tirant ses deux wagons remplis de passagers complètement émerveillés la ligne n'est pas tout à fait terminée le train s'arrête à une vingtaine de minutes seulement de marche de l'hôtel quelques jours plus tard la reine d'Italie vient visiter le chantier où travaillent 200 de ses sujets les ouvriers ne chôment pas les rails atteignent la gare terminale en septembre et dès 1909 le Mont-en-Vert est accessible en 50 minutes plus de 15 ans après leur première demande de concession les promoteurs de cette nouvelle voie ferrée ont donc eu gain de cause cela n'a pas été une mince affaire il a fallu reporter plusieurs fois les travaux suite au décès de deux entrepreneurs puis au retrait d'un troisième et tout ce temps perdu n'a pas permis de calmer les opposants au projet c'est donc sous la surveillance des gendarmes que la construction a débuté en 1906 une fois encore les maçons et tailleurs de pierre italien ont été appelés en renfort pour cette mission de titan comprenant le percement d'un tunnel en demi-cercle et plus de 300 mètres et la construction de deux viaducs de granit en 1907 le chantier a été interrompu par une grève puis par le décès accidentel d'un ouvrier enfin juste avant l'inauguration on a découvert plusieurs tentatives de sabotage sur la ligne boulons retirés pierres et barres de fer déposées sur la voie la page de la contestation est vite tournée et le train du montant vert s'impose immédiatement comme l'attraction phare de la vallée pendant l'été 1909 en quatre mois d'exploitation ils transportent 45 000 touristes et les recettes atteignent 300 000 francs on est loin de la ruine de la vallée annoncée par certains en revanche l'activité de multiers décline rapidement ils étaient 160 avant la mise en service du train en 1911 seul 90 bêtes assure encore les excursions et on n'en comptera plus que 30 après la première guerre mondiale mais ce n'est pas pour autant que les guides cessent d'accompagner leurs clients à la mer de glace comme eux ils prennent le train tout simplement les guides ne voulaient pas du train du montant vert au départ maintenant ils sont quand même contents qu'il existe mais c'est vrai que voilà la vallée elle a connu des bouleversements tellement rapides il y a eu tout un siècle où les mules c'était ceux de la famille qui avaient une mule qui portait les gens au montant vert c'était une manne financière il faut dire que les guides en fait allaient tirer la mule ils étaient oui voilà oui c'était c'était pas vraiment des grands alpinistes non 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 après descendre sur la mer de glace là faire quelques pas avec les gens voilà je pense qu'il fallait connaître un petit peu les pièges du glacier mais on voit que c'était en plus déjà tracé déjà enfin voilà mais un petit peu mais c'est bon les gens enfilaient des chaussettes là par dessus leur soulier pour que ça adhère bien à la glace c'est curieux comme technique mais là c'était sûrement moins sûr que le crampon mais à cette époque qu'ils traversaient encore au chapeau voilà là ils pouvaient traverser les gens jusqu'à la buvette du chapeau puis voilà avec le mauvais pas puis il y avait des multiers qui les attendaient qui les faisaient redescendre jusqu'en bas de la vallée donc ça ça devait être un sacré beau périple ça devait être génial mais mais c'est marrant de voir que voilà les gens au début ont dit mais non on ne veut pas de ce train et puis en fait bon finalement ça a été ça a été quand même quelque chose d'important pour la vallée par contre c'est la même époque où le train arrive du Fayet et traverse toute la vallée arrive jusqu'à Valorsine puis est connecté à la Suisse ça par contre les gens étaient donc là on peut parler presque de tourisme de masse à partir de là c'est exponentiel quand même quand on voit en 4 mois d'exploitation 45 000 touristes à cette époque c'est énorme oui c'est énorme et ces gens là venaient eux-mêmes du coup par train jusqu'à la vallée donc c'était là le train était vraiment et du coup il y avait toute une infrastructure déjà à Chamonix d'hôtels d'accueil ce qui fait que en 1924 les organisateurs n'auraient pas pu rêver d'écor plus radieux pour leur semaine des sports d'hiver en cet après-midi du 25 janvier 1924 le soleil fait scintiller la neige autour de l'immense stade de glace où se tient la cérémonie d'ouverture à l'orée du bois du Bouchet des centaines de spectateurs se sont massés devant un pavillon des sports flambant neuf pour voir défiler les délégations de 17 nations différentes avec leur ski ou leur crosse de hockey sur les pôles aucune flamme n'est allumée ce jour-là mais personne ne s'y trompe il s'agit bien des premiers jeux olympiques d'hiver de l'histoire et ils ont lieu à Chamonix aux côtés des 258 athlètes présents se tient Alfred Coutet que nous avions laissé au col du midi en 1910 lors de ce repérage pour le compte du scientifique et alpiniste Joseph Vallaud le champion chamonniard a été nommé capitaine des équipes françaises de ski qui vont participer à 5 épreuves le grand fond 50 km le fond 18 km le saut la course combinée saut et fond et la course militaire par équipe bien sûr il ressent de la fierté mais le trentenaire ne peut s'empêcher de repenser avec amertume aux épreuves qu'il a traversées au cours des 10 précédentes années lui est toute une génération de jeunes chamonniards happés par la grande guerre dès le mois d'août 1914 quand a sonné la mobilisation générale ils ont été des dizaines à abandonner dans la stupeur leurs récoltes et leurs troupeaux cet été là beaucoup travaillaient à l'évacuation des débris de la grande avalanche du Grépon qui avait ravagé la forêt des planards l'hiver précédent ils ont dû partir sans terminer leur chantier quelques semaines plus tard les mauvaises nouvelles arrivaient déjà des lignes de combat la plupart des recrues avaient été affectés à des régiments d'infanterie comme celui de la caserne de Cousa Annecy et immédiatement envoyés sur le front des Ardennes en fait bon là tu racontes à chaque fois tu racontes des anecdotes sur les gens et dans les Jeux Olympiques tu décris aussi un peu les épreuves tu en fait tu as recherché un peu les infos oui oui c'est Jeux Olympiques ça a été l'occasion de développer une partie que j'avais peu développée dans la première édition sur quand même Chamonix après la première guerre mondiale comme partout en France c'était une dure reconstruction et les gens étaient très marqués les gens étaient et c'est vrai que ce projet le maire de l'époque Jean Lavèvre a été très dynamique pour essayer d'avoir ces Jeux cette semaine olympique cette semaine internationale des sports d'hiver puisqu'elle s'appelait comme ça officiellement et ça voilà ça a créé un petit peu d'émulation et redonné du panache à la vallée exactement et voilà après là dans ce chapitre au départ je m'étais dit oh là là les épreuves c'est compliqué savoir qui a gagné tout ça et puis je me suis posé la question ça intéressait encore des gens mais en fait il existe donc un rapport officiel de ces Jeux un truc énorme où il y a les Jeux de Paris les Jeux de Chamonix dans le même ouvrage et en fait dans chaque épreuve il y a des petites anecdotes ceux qui se sont perdus ils avaient quand même tiré une ligne téléphonique pour les épreuves de fond pour pouvoir se parler jusqu'à Valorsigne dire ah machin arrive et tout enfin c'était quand même 50 km dis donc il faisait quoi il faisait le tour il faisait il montait jusqu'à jusqu'à Balm quasiment et il revenait en ski de fond en ski de fond ouais ouais c'était du ski de fond bon avec le matériel de l'époque mais on leur avait crassé un truc je pense oui oui c'était quand même balisé mais voilà et puis il y a eu cette patinoire là sur laquelle on voit ces deux patineurs là magnifique je vous ai montré une image là juste avant donc cette patinoire qui était la plus grande d'Europe à l'époque qui a été construite mais vraiment à la fin ils bossaient jour et nuit les gars parce qu'ils étaient en retard en fait en se mettant à creuser là vous voyez le début du bois du boucher ils ont découvert que le sol c'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient c'était comme la vallée a longtemps été sous les eaux et sous la glace c'était du limon c'était impossible à creuser ça allait pas du tout donc il a fallu tout a été l'excavatrice elle marchait plus il a fallu tout faire à la main enfin il se faisait vraiment secouer par le comité olympique à Paris qui disait non mais si vous ne terminez pas ce truc là vous n'aurez pas la subvention prévue pour la ville de Chamonix donc voilà et puis une fois qu'ils ont réussi à la construire il y a eu cette chute de neige au moment de Noël en décembre 1m30 donc là ils ont recruté 600 personnes ils ont fait venir plein de gens d'en bas qu'ils ont logé dans la nouvelle patinoire pour qu'ils dégagent tout ça et là là dessus un bon redou chamonnière du mois de janvier et là et donc la flotte le truc piscine olympique déjà à l'époque donc et puis finalement il y a eu un coup de gel deux jours avant que ça ouvre parfait et puis il y avait déjà des gens à Chamonix qui avaient le savoir-faire de lisser la patinoire pour que ce soit nickel et du coup le jour de la cérémonie d'ouverture tout été il y avait pile la bonne quantité de neige pour que ce soit beau la belle glace et je crois que les autorités olympiques étaient très contentes du résultat il y a du monde il y a des spécifiques alors ça ce bâtiment il existe toujours et ben oui c'est le musée alpin oui c'est le musée alpin par contre le bâtiment le pavillon des sports il a disparu dommage il avait de la lumière oui mais je crois que c'était pas il n'était pas fait pour durer pas de la très bonne qualité donc et puis ben il y a donc le tremplin de saut qui était au pèlerin je me mélange toujours entre la piste de bord et le tremplin de saut au pèlerin oui le popsec au pèlerin du saut au reçon et et qui ont été là aussi difficiles à construire il paraît qu'on a résoudré d'ailleurs la piste de Bobstein oui la piste de Bob je ne sais pas ils refont les murs mais juste la partie d'en bas parce qu'en fait le téléphérique de la part ça c'était pas de Bobstein oui c'était ça donc ça a été une grande aventure après au niveau spectateur ça a été assez décevant parce qu'en fait il n'y avait pas eu de pub pas tellement puis ça s'appelait semaine des sports d'hiver bon là on voit beaucoup de spectateurs sur les photos mais ils étaient assez déçus des recettes quand même mais Chamonix a quand même touché l'argent qui était prévu et puis il y a eu de beaux moments il y a eu des épreuves assez mémorables il y a des sportifs y compris des Chamonix qui ont eu leur carrière un peu lancée par et il y avait combien de nations représentées je crois 17 donc oui c'est quand même pas mal dont beaucoup beaucoup de pays nordiques qui étaient eux les meilleurs dans tous ces sports de fond de patinage et qui au début n'étaient pas très très contents que eux ils étaient très forts pour organiser des jeux d'hiver nordique ils n'avaient pas du tout envie que ça devienne que Chamonix pique la place et puis que ces JO d'hiver soient créés parce que ça voulait dire que ça allait tourner dans le monde entier que ça ne se passerait plus à chaque fois chez eux et puis finalement ben voilà ça s'est bien passé le CIO a dit bon ben maintenant on va organiser les deuxièmes jeux olympiques à Saint-Maurice en 1928 donc ça officialisait le fait que Chamonix étaient les premiers étaient les premiers jeux si vous avez des questions à poser n'hésitez pas parce que profitez-en et puis on va rester dans les grandes dates alors une qui a compté pour toi aussi cet été 1986 restera inoubliable pour les petits Chamonixards un été passé à se déguiser en paysans et en villageois du XVIIIe siècle les adultes aussi se prennent au jeu les femmes enfilent les belles jupes colorées qu'elles ont patiemment cousues en regardant les livres d'histoire les hommes portent des chapeaux de feutres noirs et s'appuient sur de longs bâtons la vallée célèbre le bicentenaire de la première ascension du Mont-Blanc et ne boude pas son plaisir l'ambitieux programme de cette commémoration a été dévoilé le 24 juin lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Paris pour l'occasion des guides de Chamonix et de Courmayeur ont fait une spectaculaire descente de la tour Eiffel en rappel depuis les animations s'enchaînent spectacles balles concerts conférences retraites au flambeau défilés démonstration d'escalade etc les membres du groupe folklorique les redos qui fêtent justement ses 40 ans ont les pieds qui chauffent à force de danser aux quatre coins de la vallée le 27 juillet le conseil municipal de Chamonix se tient en habit d'époque avec à l'ordre du jour le rachat des franchises la chasse aux loups et la reconstruction du mont Pellissier c'était marrant de voir les ordres du jour c'est vrai que oui ce bicentenaire de la première ascension du mont blanc ça a été une grande fête dans la vallée et un moment pour le coup je pense que pour Chamonix c'est par rapport au JO enfin voilà là c'est vraiment un événement encore plus fédérateur beaucoup plus parce que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'événements par rapport à la vallée là non c'est plus diffus quoi mais la première ascension du mont blanc ça a été vraiment une belle fête et puis je pense ça a vraiment permis aux gens de montrer leur attachement à toute cette histoire au guide toute la vallée était habillée en costume traditionnel et donc moi pour l'anecdote c'est mon papa qui a été choisi pour jouer Jacques Balma donc je crois quand même à 7 ans la fierté et je pense que ça a un peu contribué au fait que tout ça m'intéresse parce que c'est vrai que nous on était on l'a vu à la télé à fond dedans c'est vrai que ça a touché vraiment beaucoup de monde oui oui c'était vraiment un événement certains s'en souviennent de cette fête qu'il y avait eu et oui donc et nous continuons alors en fait dans cette réédition il y a un nouveau chapitre autre que les Jeux Olympiques qui est le dernier chapitre où tu t'attaches à suivre deux personnages deux guides Fred et Benjamin donc c'est deux guides de la compagnie c'est ça ? non ils ne sont pas de la compagnie pour le coup c'est ça qui prouve aussi la diversité eux ils viennent de alors je crois qu'un des deux il a des attaches ici mais non non ils ne sont pas d'ici mais ils sont guides et voilà guides très actifs mais ils font aussi des choses pour eux et là ils avaient décidé et donc ils ont décidé tu peux dire en deux mots je vais le dire après en fait ils décident en fait ils décident à l'été 2022 c'est des jeunes guides qui sont forts il y en a un qui a fait des trucs très durs en Himalaya mais là ils ont envie de faire quelque chose on est après le Covid ils ont envie de faire quelque chose de proximité et puis ils décident de tracer ce qui n'est pas évident dans cette vallée où tout a été fait refait ils décident de tracer une nouvelle ligne en faisant le tour de la mer de glace par les sommets donc de faire voilà un grand circuit ça n'a pas été très médiatisé mais ils ont vraiment fait ça pour eux et ils ont appelé ça l'ultra traversée de la mer de glace Fred et Benjamin arrivent à l'aiguille du midi où ils prennent une pause bien méritée au milieu des touristes c'est ici qu'un an plus tôt le 10 juillet 2021 les participants de la plus grande cordée du monde l'un des événements célébrant le bicentenaire de la création de la compagnie des guides de Chamonix c'était donner rendez-vous 200 personnes parties soit de l'aiguille du midi soit de la pointe et le brunner côté italien se retrouvaient sur le glacier du géant après avoir déroulé 6 km de corde pour célébrer les valeurs du métier de guide il est temps de se remettre en route car la journée n'est pas terminée ni les difficultés l'arrête midi-plan est en piteux état mélange de terre de sable et de glace noire jamais les deux guides n'ont vu la montagne dans un état pareil épuisés ils installent leur dernier bivouac au col du fou le lendemain ils en terminent avec la traversée des aiguilles de Chamonix et rejoignent les sentiers de randonnée au-dessus du montant vert où vient de débuter un vaste chantier il a été décidé de reconstruire la télécabine qui depuis 1988 permettait d'atteindre la mer de glace peu à peu complétée par 400 marches d'escalier pour descendre toujours plus bas vers le glacier en perte d'épaisseur mais parce que cette exploitation touristique sans relâche pose une question un glacierium est aussi en train d'être bâti lieu de sensibilisation au dérèglement climatique et bientôt de mémoire quand il ne sera même plus possible d'apercevoir la mer de glace depuis le montant vert et c'est vrai que la traversée de ces deux alpinistes elle m'a permis de je ne savais pas trop comment évoquer les derniers événements de la vallée et il se trouve que leur parcours fait qu'on passe près des grands montais où il y a eu cet incendie en 2019 qui a détruit la gare qui est maintenant en reconstruction et puis ils passent ils voient tout ils passent une nuit au bivouac de la fourche qui est un tout petit bivouac où il n'y a que des gens comme eux qui peuvent aller mais ils sont parmi les derniers à y dormir ils dorment dedans ils se disent oula le truc n'est quand même pas en super état et le truc trois semaines après a fini en bas de la vallée parce qu'il n'y avait plus assez de ce permafrost qui retient les choses en montagne donc voilà après effectivement ils voient la vallée blanche où il y a eu la fête de la compagnie d'héry du bicentenaire et puis ils terminent au montant vert où il y a ces projets actuels c'est un peu voilà le montant vert maintenant le symbole de qu'est-ce qu'on fait maintenant que la montagne se transforme pour continuer à faire rêver les gens tout en les alertant sur ce qui se passe on est en plein dans les questionnements Chamonix doit se réinventer et c'est vrai qu'avec ces guides qui ont des idées nouvelles de faire des d'autres courses comme tout a été déjà fait donc des enchaînements différents en toujours en partant du bas oui c'est ça oui c'est ça et eux ils sont partis il y a des photos dans le chapitre ils sont partis de l'église ils sont revenus à l'église ils y tenaient absolument et je trouvais que c'était une belle un beau symbole pour terminer cette réédition si vous avez des questions n'hésitez pas parce que profitez-en puisque Sophie elle sait pratiquement tout sur la vallée mais c'est vrai que c'est un vaste sujet quand même parce que là on a pris quelques dates et puis on s'est vraiment attaché autour de la montagne et du Mont-en-Vert plus particulièrement mais il y a tellement de choses à dire sur Chamonix c'est oui oui d'ailleurs tout n'est pas dedans il faut être honnête mais il y a beaucoup d'anecdotes je vous ai partagé la chronologie il y a une belle chronologie et puis il y a pas mal d'anecdotes et puis ma maman nous a rejoint et bien voilà notre grande illustratrice iconographe parce que ça c'est aussi un récit en soi moi je pense que même c'est un livre qui se feuillette aussi oui on n'est pas obligé de le dire d'une façon linéaire un peu s'attacher à une période mais en fait c'est vrai que l'histoire de Chamonix est liée à ses glaciers c'est évident c'est pour ça que la mer de glace c'est un symbole le montant vert c'est un symbole donc le fait qu'on reconstruise enfin je ne sais pas ce que les gens en pensent mais que ben oui on ne peut pas abandonner le montant vert ça c'est certain donc voilà mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour pas mal de gens qui viennent de l'autre bout du monde d'arriver au montant vert il n'y a plus quelque chose à voir par rapport aux gravures qu'on a vues oui c'est pas tout à fait la même chose quoi voilà mais ça peut être intéressant de voir aussi ce que c'est ce que c'était les gens qui descendent les marches au moins quand on dit que si on a besoin d'exemples concrets de fonte ça fond le coeur quand on voit les années et qu'on voit on va plus voir du coup ben non parce que oui il y aura plus c'est vrai que c'est assez je pense mais voilà ben merci et puis on n'est pas de questions un témoignage toi par exemple qui revient justement du montant vert en ayant fait la vallée blanche donc par où on monte ils ont tout démonté en fait alors je ne sais pas parce que moi je suis monté sous la veine et maintenant il y a une via serrata mais ils ont démonté ils vont démonter les anciens oeufs ils vont démonter les escaliers mais ce n'est pas encore fait mais ça va être démonté oui parce qu'en fait plutôt le glacier descend donc ils ne vont pas l'entretenir et là je crois qu'il reste 20 ou 30 mètres de glace au niveau de la nouvelle baigne il reste 30 mètres de glace donc de toute façon là ils sont en train de creuser une grotte ça va ouvrir fin janvier mais on sait que dans quelques années il n'y aura plus de grotte de glace du tout après ça donne un accès aux glaciers aux gens et puis ce qui est bien c'est les glaciologues qui sont envers qui expliquent parce que c'est vrai que là du coup ça c'est pas long il y a beaucoup de science aussi quand même dans ce livre parce qu'il y a toute l'histoire aussi de tous les savants qui se sont succédés ici les observatoires Valot c'est quand même quelqu'un qui a aussi on a tout et puis ça continue maintenant on sait qu'avec les carottes glaciaires on peut connaître le climat de la vallée il y a des études il y a des tas de choses je pense que le Mont-Blanc reçoit des scientifiques plusieurs fois par an et pas que pour le mesurer aussi pour il y en a qui étudient maintenant la pollution plastique qu'on trouve au sommet du Mont-Blanc ouais sympa voilà et puis il y a aussi tous les poètes tous les artistes ça a été une source d'inspiration sans parler des athlètes et des guides et des grands alpinistes donc Chamonix c'est un peu un beau tremplin oui oui et puis c'est un livre qui complète d'autres par exemple je crois que je l'ai même mentionné dans le livre que toute l'histoire des grandes ascensions ne peut pas être dans ce livre puisqu'en plus ça existe déjà donc le but c'était pas de refaire et puis chaque ascension mérite un livre oui oui c'est ça par contre par contre l'histoire des bouvettes et tous les endroits de la moyenne montagne ou très accessible ça j'ai trouvé que c'était fascinant aussi de voir toute une vie à chaque étage il n'y a pas eu que des alpinistes qui venaient à Chamonix non non ah bah non si il n'y avait que ça Chamonix ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui pas de mots pas de questions bah c'était bah merci Sophie et puis merci beaucoup je reste s'il y a des gens qui veulent ah bah on peut discuter pas de problème voilà moi j'ai une question j'ai entendu dire que pendant la pandémie on avait pensé de creuser une auto-tunnel qui est liée au bas de la vallée avec l'Italie ah le bas donc le bas en Inde les histoires autour du tunnel j'ai l'impression que c'est récurrent ça revient mais pas de ouais d'en bas non ça j'ai pas j'ai jamais entendu ça il était question d'oublier le tunnel oui oui ça il y a eu ouais ouais mais du bas de la vallée je vois pas trop ouais mais alors on rentre dans le livre ça s'appelle le piège non c'est ça ouais c'est chez vous non oui donc en fait le tunnel il a été creusé là parce qu'ils ont ils ont essayé de trouver l'endroit où c'était le plus court possible le plus court bien sûr mais s'ils sont le creusé aujourd'hui on le creusera en bas oui parce qu'on a une autre technique un camion qui part de sa lanche il arrive à l'entrée du tunnel vous savez quand même un litre de gasoil il moule un camion 100 litres de sa lanche de sa lanche de sa lanche dans le piège donc c'était il y a quelques années maintenant peut-être ça on se met en compte c'est 100 litres par camion pour monter le camion de sa lanche et il chauffe il chauffe et puis voilà et c'est parce que ce qui coûtait cher c'était de creuser là où c'était le plus étroit et là c'est sûr qu'on le creusera en bas ah bah là ou on le creusera pas ou avec des trains d'ailleurs l'incendie du tunnel j'ai essayé de l'évoquer aussi brièvement parce que on ne peut pas rentrer mais ça c'est l'année 99 à Chamonimi 1999 a été vraiment une année où on était à la une de l'actualité il y a eu l'avalanche de monde il y a eu le tunnel du Mont Blanc il y a eu le décès de Roger Frison Roche il y a eu l'incendie de la salle Michel Croix cette très belle salle de spectacle qui était vraiment voilà bon il n'y a pas eu de dégâts là enfin de dégâts juste matériels mais pas de oui oui mais bon les éditions Guérin ont quand même bien ramassé l'attention mais c'est une histoire avec des moments joyeux et puis des moments vraiment dramatiques c'est fini en décembre avec la mort de Frison Roche oui c'était pas il a vu ses horreurs il a dû se dire ça suffit mais oui c'était un grand personnage de la vallée parce qu'il est arrivé lui comme secrétaire au jeu de 24 oui oui ben justement tout jeune tout jeune pour renforcer un peu les équipes il a tout vu c'est un peu grâce à lui si on arrive à raconter les JO au delà des épreuves qui a gagné quoi mais le côté humain des JO c'est grâce à lui qu'on peut le raconter parce que sinon il n'y a pas de témoignages à l'époque ben pas énormément il y en a un petit peu mais c'est vrai qu'avec lui c'est tellement facile lui il avait fait une grosse partie dans son autobiographie donc voilà merci à lui d'ailleurs c'est pas le seul moment où il nous aide à raconter l'histoire de Chamonix ça c'est sûr il y a eu l'époque des grands reporters aussi il y a un boucle on ne l'a plus mais Brincourt Brincourt c'était quand il s'appelait quand il s'appelait quand le portail à Chamonix non il s'appelait je ne sais plus mais enfin lui envoyé spécial envoyé spécial oui c'est vrai que Paris Match on a passé beaucoup de temps oui oui c'est ça mais là c'était pour les drames en montagne surtout oui ils étaient très médiatifs ils habitaient là à demeure quoi oui ben oui ils ne s'étaient pas tous passés ici ben oui mais maintenant les drames il y en a toujours mais ça a beaucoup à médiatiser quoi c'est pas dans un sens tant mieux oui oui ça reprend une place un peu plus juste c'était pas que les drames parce que ce qui était médiatisé aussi c'était les premières les directs oui oui c'est ça c'était la mode des records de vitesse là maintenant les deux guides dont je parle à la fin ce qu'ils font c'est quand même une ouverture mais quand ils sont revenus à l'église il y avait il y avait 2-3 journalistes montagne qui il y a un journal qui fait les retours en 5h en blanc oui parce que maintenant c'est mais tant mieux parce que bon il faut aussi qu'ils fassent eux qu'eux-mêmes ne fassent pas ça pour la presse quoi après ça met de la pression c'est qu'il permet de pas mal de l'éditiser en dernier c'était quand même les grandes jurasses la charles du boulot oui oui il y a encore des ouvertures de France Inter sur l'alpine de temps en temps ou de l'équipe oui mais là est-ce que tu as les chiffres sur la fréquentation en plus les chiffres ça me traverse l'esprit ça ressort aussitôt je ne suis pas une chiffre mais on se rend compte que quand même il y a une surpopulation si on se rend compte que c'est on est allé on a repris il y a eu le Covid ça a repris ça a plus que repris là ça reflambe mais bon après c'est à la vallée de prendre ça son destin touristique en main le roman n'est pas terminé ah non on verra le roman de Chamonix il y aura mais c'est vrai que l'évolution ça change on verra on verra ce que l'avenir réserve et comment Chamonix va prendre son virage avec le TM2 on arrive au bout aussi ah bah là on s'essouffle ça commence à en râler un peu dans la vallée beaucoup ils se glorifient sur leur site ils disent qu'ils font ça pour sauver ouais bah je pense pas que Chamonix est bien de ça leur motivation c'est de voilà de sensibiliser les gens ah là t'as réussi de venir ça le double discours bah voilà bah en tout cas merci beaucoup merci Sophie d'être venue et puis merci pour cette cette petite conférence merci 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 Sous-titrage FR ?